Et en parlant de processus, comment a été l'assemblage auteur-directeur, et aussi l'adaptation au cinéma ? Quand j'ai contacté Juan, j'étais un peu embêté parce que les droits étaient pris par un réalisateur espagnol. Donc je pouvais... Je peux le raconter ça ? Les droits étaient pris par un réalisateur espagnol, donc je ne pouvais pas faire le film. Donc ça a mis un an, deux ans, et en fait le réalisateur espagnol essayait de faire le film en Espagne, il n'a pas réussi. Moi j'avais très peur que ce soit Almodovar, parce que je me disais que Almodovar le prend, je ne pourrais jamais le faire. Heureusement ce n'était pas lui, et donc le réalisateur espagnol je crois n'a pas réussi à me manquer en Espagne, donc j'ai pu récupérer les droits, et Juan a été très sympa puisqu'il m'a dit, tu fais ce que tu veux, il m'a laissé complètement libre. Il n'a pas voulu lire le scénario, il m'a dit, je te fais confiance, et donc il a découvert le film à Saint-Sébastien. Et depuis il me parle toujours, donc ça me semble que je n'ai pas trop m'écontent. Donc, quand j'ai découvert la obra, je me suis en contact pour obtenir les droits d'autor, et j'ai découvert que j'avais comprément un réalisateur espagnol. Et j'ai découvert le temps, et j'ai découvert le fait ça, j'ai découvert le fait la suivi. J'ai découvert le fait ce que j'ai découvert le fait ce que je ne passait, il s'est accentue de ton au pouvoir. Donc, j'ai pris les droits, j'ai pris les droits, j'ai pris les droits, j'ai pris en contact avec Juan, et là, Juan était magnifique. Il yait totalement carte libre. C'est plus, il n'y a pas de lire le livre. C'est lui, tu fais ce que tu veux. Et la première fois que Juan a vu la film, c'était en San Sebastien, la dernière fois. Et c'est que je me suivais de parler. C'est que je n'ai pas de discussion du tout.